On va rester à l'école ou plutôt dans les cantines avec l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron notamment. Déjà en marche, les circuits courts. De plus en plus de cantines scolaires travaillent avec les producteurs locaux en circuit local. Un exemple à Pompée en Meurthe-et-Moselle avec Jeanne Assouli, Valérie Odile et Boris Kratchmar. 2500 repas préparés pour 27 écoles et maisons de retraite dans cette cuisine centrale du bassin de Pompée en Meurthe-et-Moselle avec des produits frais achetés dans un rayon de 100 kilomètres. Nous avons livré 220 kilos de yaourts, ce qui représente environ 1600 parts. Donc pour nous, notre activité qui vient de commencer depuis deux mois et demi, c'est notre plus grosse livraison. Le manger local est en pleine expansion. La demande d'une alimentation saine, équitable et respectueuse de l'environnement se fait de plus en plus pressante. Depuis un an ou deux, j'ai déjà commencé à changer un peu la ration sur mes vaches. L'année dernière, j'ai ressemé des betteraves fourragères pour mes vaches. Je sème de la luzerne. Donc la luzerne, c'est une source de protéines. La betterave, c'est plein de sucre, c'est plein d'énergie. Donc il faut essayer que de faire de l'ensilage comme on faisait avant. Je vais chercher des sources d'énergie pour avoir une ration plus diversifiée. Cette stratégie génère un surcoût d'un euro par repas que la communauté a décidé de prendre en charge. Le choix qui a été fait, c'est un choix politique. C'est aujourd'hui de porter un éventuel surcoût lié à cette volonté d'avoir recours à des produits locaux, des produits de qualité. Le circuit court apporte une économie en temps, en énergie et il est créateur d'emplois. Pour l'école de Custine, c'est la possibilité d'offrir chaque jour aux enfants des produits de saison. C'est mieux qu'avant, c'est plus bon quand même. Le poisson, je ne mangeais pas avant parce que je trouvais qu'il était moins bon avant. La viande, je trouve que c'est meilleur qu'avant. C'est mieux parce qu'on a des fruits plus souvent. Pour ces enfants, comme pour leurs parents, c'est un repas de qualité garantie qui coûte entre 3 et 4,75 euros. De quoi donner envie de déjeuner tous les jours à la cantine. Merci. 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 Merci.